Salut les Goules ! Aujourd'hui je vais vous présenter ma maison Monsterite plus une petite présentation de mes Goules. Allez on commence par la terrasse, c'est parti ! Alors la terrasse elle est comme ça. Donc ici il y a un baobab, ici des roches volcaniques qui viennent de l'île de la Réunion, ici un petit chien en peluche, là un grand sapin, ici une chaise, là des petits produits, voilà une petite bouteille, une petite grenouille, un potager, une gamelle d'eau bien sûr, un petit endroit où il y a des fleurs, enfin voilà, des fleurs, et une cabane. Donc dans la cabane, il y a, vous voyez quoi, oh zut, des fleurs. Voilà, donc ici il y a ma lampe qui sert de soleil, enfin quand je joue je dis ça. Ensuite on passe à la chambre de Spectra et de Rebecca. Donc elle est comme ça, désolé si je tremble mais je bouge tout le temps. Donc là il y a le livre de Spectra, là il y a sa brosse, son lit, son oreiller, une petite tête Monster High et sa plume à jaune. Une photo de Spectra, un logo Monster High, une photo toujours de Spectra, une commode avec un petit cochon tirelire et une petite, comment ça s'appelle, bicinoise transparente. Ici son tapis, ici on va passer directement au lit de Rebecca, donc c'est des Legos. Et là il y a une arche orange, voilà, son oreiller qui est comme ça, bon je n'ai pas fait de couverture. Ici un petit logo Monster High, une photo de Rebecca, une photo de Claudine et une photo de Mélodie au Persephone. Ici il y a une petite armoire où il y a le truc de Spectra, là, et une petite tête Monster High avec une bouteille. Là, une boule transparente, voilà. Là il y a la télé, donc j'ai très mal faite, et un logo Monster High, voilà. On passe à la chambre de Frankie, Claudine, Auline et Operetta. Ah, allez, donc leur chambre elle est comme ça, voilà, voilà. Donc, oh mince, bon c'est pas grave. Donc ici il y a une photo de Claudine et Auline, Claudine et Frankie, pardon. Ici il y a une photo de Frankie, ici il y a un miroir. Là il y a le bureau, donc avec les crayons, les feuilles, l'ordinateur et une petite bouteille. Voilà, la chaise, ici une poubelle avec des déchets, des posters, voilà. Ici une bande noire rayée blanc qui amène jusqu'au tapis de Frankie, avec donc là une grande tour Eiffel, les invitations, le lit de Frankie, des petites robes là, une photo de Frankie là, des petits diamants, donc c'est des miroirs, là il y a un petit diamant avec des étoiles, un diamant, n'importe quoi, un noeud. Là il y a une photo de Frankie avec encore des diamants miroirs dans un fond bleu. Là il y a des posters à logo Monster High. Donc voilà, on passe au coin de Operetta. Voilà, donc là il y a sa commode rose avec son high circle et des ballons verts. Et sous, là en dessous, vous voyez là, bah j'ai case des petits trucs comme ça. Voilà, donc c'est des DVD, où derrière chacun d'eux, bah j'ai écrit DVD. Enfin voilà. Ensuite, bah son lit, que j'ai un peu raté. Et une photo d'elle avec des miroirs et un petit cœur, voilà. Ensuite en haut, il y a le lit de Claudine et de Howlin. Donc il est comme ça, il y a des petits autocollants violets sur la couette et leur oreiller, il est doré. Voilà, donc il y a une photo de Claudine, une photo de Claudine et une photo de Howlin. Donc on passe au choc, les trucs comme ça. Là il y a la brosse d'Operetta, la brosse de Claudine, les clés, la brosse de Frankie, une grande photo d'Operetta avec un disque, une bouteille de parfum, un iPod et un dé. Donc voilà. Et puis ici, il y a Happy Birthday avec des petites monsterites et des trucs comme ça. Et là il y a un grand poster qui occupe la place. Donc voilà. Ensuite, on passe à la chambre de Draculaura et de Laguna Blue. Donc elle est comme ça, voilà. Ici, bon, on passe à ce côté coin là. Ici, il y a une photo de Laguna, sa brosse, un tam-tam qui vient de l'île de la Réunion avec une petite fleur et son cocktail, des petites pierres. Un coquillage avec le cocktail de Draculaura et un lecteur MP3 bleu. La brosse de Draculaura et une sorte de petite ombrelle, voilà, comme ça. Ensuite, ici, il y a une photo de quelqu'un, voilà. Là, il y a un miroir avec un logo de Monsterite et une écriture où il y a écrit Laguna, voilà. Donc son lit, voilà, son petit tapis, voilà. Une photo d'elle, encore une fois. Et là, une photo d'elle avec Neptuna, hop, et accrochée avec un diamant et d'un enfant bleu. Là, il y a des petits profs roux qui me gênent un peu, mais je trouve ça joli. Là, une photo de Laguna. Là, ça commode, donc avec un mascara et un réveil rose. Et là, il y a un petit coffre et dans le petit coffre, j'ai calme ça. Donc, voilà, c'est des petits diamants, hein, avec ça. Voilà. Donc, voilà. Ici, il y a un logo Monsterite, ici, il y a une photo de Draculaura avec une petite bouche. Donc, on passe au coin de Draculaura. Ici, il y a un petit libre-cislet, donc c'est une marque de maquillage. Une petite lampe avec la commode où il y a des petites fleurs collées. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai case des classeurs, donc de tout le monde. Et celui qui est des petits livres, hein, c'est un peu bizarre. Et je voulais vous montrer celui de Goulia, parce qu'il y a des notes. Voilà. Voilà. Donc, le lit de Draculaura. Donc, je n'ai pas le cercueil, mais bon, ce n'est pas grave. Un fond rose, donc une plume. Ici, une photo d'une Goul, voilà, d'une Monsterite. Ici, une photo de Draculaura, pardon, oh, je n'arrête pas de confondre. Avec un petit truc où il y a écrit pink et des diamants, voilà. Ensuite, son sac, voilà. Des petites lèvres, voilà, avec des points noirs. Une photo de Draculaura. Un petit doudou, voilà. Là, une photo de Draculaura, mais quand on prend en photo les vampires, on ne voit pas leur tête. Enfin, voilà. Ici, son tapis avec, voilà, ça. Une photo de Draculaura et une grande planche qui vient de l'île de la Réunion. Je la trouve vraiment magnifique. Donc, je suis vraiment très contente de l'avoir. Ici, un petit tapis, voilà, qui occupe l'espace. Je pense que je vous l'avais déjà dit, je ne suis pas sûre. Enfin, bref. On passe à la chambre de Goulia, Vénus et Abby. Alors, attendez deux petites minutes. Hop. Donc, voilà. Oups. C'est pas là. Donc, elle est comme ça. Bon, je n'ai pas beaucoup de place, donc voilà. Donc, ici, il y a un miroir, un grand miroir. Ici, il y a le lit de Abby, voilà, avec une petite plume et encore un diamant. Son tapis, une photo de Abby, un logo Monster High, une photo de Abby ici. Un fond bleu avec une photo d' Abby du Yachty, hein. C'est tout ce que j'ai trouvé. Donc, voilà. Ensuite, ici, il y a une photo. Donc, on passe au coin en bas de Vénus. Donc, là, il y a une photo de Vénus, ici aussi, hein. Dans un fond vert, avec sa phrase. Donc, il y a écrit, selon moi, prendre soin de notre environnement devrait être la propriété numéro 1 de tout monstre. Donc, voilà. Donc, son lit avec un petit lézard qui sert de doudou, voilà. Une commode avec une lampe. Voilà. Donc, c'est le coin de Goulia, ici. Donc, il y a écrit Goulia, voilà. Des petits autocollants en fond jaune. Son oreiller qui est énorme. Ici, un petit doudou ici. Et là, il y a des petits trucs, hein. Et une photo de Goulia et de Cléo. Voilà. Un petit skate. Ici, une photo de Goulia avec un super-héros. Goulia, là. Une déesse avec un stylet. Donc, c'est un petit poster, hein. Une photo des monstres d'oreilles roller. Un super Coca-Cola, là. Et puis, un petit ordinateur. Là, il y a le livre que j'ai ouvert de Abby. Shiver. Son doudou. Et des petites perles à l'intérieur avec écrit Love. Voilà. Un petit ballon. Un petit fromage. Le livre de Vénus. Choulian sur un petit tapis. Voilà. Donc, un petit doudou. Ça. Ça brosse. Et Vénus. Et ici, il y a une petite lampe. Que j'ai fabriquée. Je la trouve assez jolie. Enfin, voilà. Donc, c'était la chambre. Et j'allais oublier de vous montrer le plus grand des tapis du monde. Enfin, voilà. Ensuite, on passe à la cuisine. Salle de bain. Et salle à manger. Donc, voilà. Elle est comme ça. Donc, là, il y a des petites chaises. Là, il y a la table. Avec des trucs à manger. Là, il y a une photo de Mélodie Persephone. Là, il y a la grande télé que j'ai mise. Avec une photo des monstres d'oreilles. Il y a un grand truc de monstres d'oreilles. Il y a tout le monde. Là, il y a une photo de Toralei. Là, il y a une petite truc là. Voilà. Avec des carreaux. Là, il y a la cuisinière que j'ai vraiment ratée. Donc, le frigo. Et là, il y a la cuisinière avec tous les trucs. Il y a écrit cuisine. Enfin, voilà. Ensuite, la poubelle. Une gamelle. Voilà. Ensuite, ici. Bon, il y a le mur qui ne tient pas très bien. Bon. Une photo de Cléo. Le mur. Ici, le père à vendre. Vert. Ici, le papier de bain. La machine à laver. Les petits trucs pour jouer. Le savon. La serviette. Et la grande bouteille. Donc, je vais bientôt avoir la baignoire. Enfin, voilà. Donc, impliquer un truc monstresite. Et derrière, il y a les toilettes. Avec le truc qui sent bon. Et le papier toilette. Oups. Bon, ce n'est pas grave. Je referai tout à l'heure. En plus, ici. Donc, une photo de Francky et Draculaura. Là, des trucs comme ça. Hop. Des trucs pour se laver et tout ça. Dantifrice et tout ça. Un truc monstresite. Une pierre monstresite. Monstresite n'importe quoi. Une pierre, pardon. Et un petit lecteur disque. Et là, une grande photo de monstresite. Donc, maintenant, je vais vous montrer mes monstresites. Donc, on commence par Laguna. Donc, Laguna, je vais changer totalement sa coiffure. Je la trouve bien plus belle comme ça. Elle est comme ça. Voilà. Ensuite, ici. Comment elle s'appelle ? Owlin. Voilà. Voilà. Avec son sac qui vient à peine de tomber. Voilà. Ensuite, bah... Julia. Comment elle s'appelle ? Rochelle. Euh, Rochelle. Euh... Robeka. Voilà. Vénus. Voilà. Abby. Voilà. Euh... Comment elle s'appelle ? Voilà. Francky. Donc, elle est un peu toute coiffée. Voilà. Avec, euh... Spectra. Voilà. Donc, euh... Attendez, deux petites minutes. J'ai des monstres qui sont tombés. Voilà. Donc, euh... Opéretta. Euh... Draculaura. Et Claudine. Bon, bah... Voilà, les gouls. C'était ma maison Monsterite. Et je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos. Salut ! Je vous dis à plus tard. ... ...